Et nous revoilà partis pour une nouvelle immersion dans l'actualité. La revue de presse du 16 janvier 2023, ça commence tout de suite. La date des élections sénatoriales est désormais connue, ce sera le 12 mars prochain. Rendue à sa troisième mandature, la Chambre haute du Parlement est composée de 100 sénateurs. C'est l'hebdomatique de la dernière question. Ça va, qui titre ? Sénatorial, remaniement ministériel, repression de la corruption. Paul Biard précise l'agenda 2023, c'est-à-dire de la page 6 à la page 7. Le journal Newstar y revient, c'est-à-dire plus en détail, de la page 2 à la page 5. Le quotidien... Deuxième mutation, titre, élection, le train des sénatoriales, c'est-à-dire en page 7. L'œil du Sahel, titre, sénatorial 2023, les probables candidats dans le Nord et la Damawa, c'est-à-dire plus en détail, de la page 2 à la page 4. Le quotidien émergence, titre, sénatorial 2023, ce sera le 12 mars, à lire plus en détail, en page 3. Et pour clore ce sujet, le Cameroun Tribune, titre, sénatorial 2023, à vos marques, c'est-à-dire plus en détail, dans le journal. Tout autre sujet à présent, la Cour d'appel de Paris annule la sentence de la Chambre de commerce internationale contre le port autonome de Douala et condamne le groupe français Bolloré à verser une amende de 50 000 euros, soit près de 32 millions de francs CFA. Il faut rappeler que le port autonome avait été condamné devant la justice camerounaise, mais force est de constater que le port autonome a repris la main en bénéficiant d'une décision de justice favorable et d'une indemnisation. Rappelons que le 21 décembre dernier, Bolloré a annoncé la cession de 100% de Bolloré Africa Logistics au groupe Italo-Suisse MSC. C'est le Telegram News qui en parle en titrant « Affaires terminales à conteneurs de Douala Bonaberry, Bolloré, mort la poussière à Paris », c'est-à-dire plus en détail de la page 5 à la page 8. Et pour finir, la voie du centre titre « Justice Sirius Ngo » remporte le bras de fer contre Douala International Terminal en abrégé TIT, c'est-à-dire plus en détail en page 3. C'est ici que s'achève « The Common Daily » du 16 janvier 2023. Retrouvons-nous demain quand il sera 17h sur la chaîne au Saint-Guyé. Merci.